C'est un jour un chiffre, il y a une maison à scandale. La question est de savoir que la situation est très critique actuellement. Oui, parce que le 3 mai président dit de recevoir encore des dollars. Si nous avons une situation, nous avons des peuples postes. Nous avons déjà été établi sur 189 milliards. Nous avons eu des 5 000 employeurs qui sont en train de se réunir. Nous avons eu des goûters qui ont déjà fait un point de vue de l'euro. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons mettre en œuvre sous le contrôle du FMI. Il y a une petite coïncidence. Le 5. Mme Dembe, la mission de revue de l'instrument de coordination des politiques économiques. Mme Dembe, c'est l'objet de l'article du Soleil. Mme Dembe, l'article du Soleil, c'est l'autorité de régulation des postes depuis 2006 dans le New York, prérogatif de l'article du Soleil. Donc, postes, c'est une comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est la comptabilité des coûts, le calcul des coûts. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire nos opérations ? C'est une coût d'exploitation. Mme Dembe, là, on a un atelier de mise en place. Parce qu'auparavant, devraient tous les préalables. Lanser appels d'offres, amener nous une nouvelle, d'imbeler l'un pour nous, devraient la comptabilité, installer les comptabilités, valider le coût, etc. Le premier, ça fera bien. Il faut calculer les coûts. Pourquoi ? Parce que poste, plus que service public, et nous avons des obligations, service public universel postal. Nous avons des obligations, des services publics, des zones rurales, des services publics. Pour l'État, il faut remunérer poste, il faut que le poste soit dépensé au plan opérationnel pour faire le service postal. On ne le savait pas. Les coûts d'exploitation, les salaires et tout ce qui est lié aux rémunérations du personnel, ça a l'importance. Maintenant, comme on l'a dit il y a quelques mois, il y a 8 milliards de revenus, et cette masse salariale a dépassé 15 milliards, presque le double. Il y a un problème, il y a un déficit d'exploitation. C'est-à-dire que ce compte de résultats, avant le remboursement d'aides, avant les frais financiers, avant les employés sur les sociétés, etc. Avant, il y a un déficit. Il y a un déficit qui a été compensé. Donc, première solution, la comptabilité analytique. C'est-à-dire, la comptabilité des coûts, le calcul des coûts. Si on peut rationaliser les coûts, parce qu'on a 8 millions d'euros, ou 15 millions d'euros, ou 8 milliards d'euros, 15 milliards d'euros, je suis en charge. Donc, il faut faire les calculs. Avec toutes les conséquences. C'est-à-dire que ce sont les coûts réels, les coûts fixés, les coûts variables, ce n'est pas rationnel. Il faut optimiser. Payer des gens à ne rien faire, ce n'est pas des coûts normaux. Payer des gens, même les liais, les doublons, ce n'est pas normal. Donc, la restructuration est en cours depuis 2016. Depuis 2016, la poste est en restructuration. Maintenant, c'est un déficit. Et... Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je pense que, d'abord, techniquement, c'était difficile. Techniquement. Je vais vous dire un message. Ça veut dire que deux ans, il fallait résorber ça entre 2021 et 2022. 2020, 2020, 2022. Ça veut dire déjà qu'on n'avait même pas de visibilité sur la comptabilité. Les comptes certifiés. Même les comptes qui ont amené en 2020, on n'a pas pu les certifier. On n'a pas pu les certifier. Donc, problème technique, amenons. Volonté politique, amenons. Parce que c'est quand même une montagne. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Et puis, il faut voir aussi les conséquences légales, sociales, etc. Tu as dit, 5 000 personnes, il y a eu. Vous n'avez qu'un poste, 1 000 personnes avec le sang. Il y a eu 2 000 personnes au maximum. 3 000 dans les noires. Oui, mais parce que, Souleymane, 10 dernières années, Malik Bal, il dit quand même que le nombre d'emplois a doublé. Parce que c'était avant 2 000 et quelques chérifs. 2 700. La poste a toujours été une société très politisée. Plus aujourd'hui qu'avant. Mais, l'on doit faire des recrutements, des clients, des clientélisme politiques, des népotismes, des familles. Les familles, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. L'on doit faire des enfants, les filles, les femmes. Sinon, 189 milliards à la poste. 300 et quelques milliards dans le secteur de l'énergie. Donc, 170 milliards à la Sénélec. Dans les unions. Diffensions alimentaires, renonciation à des taxes et impôts, etc. Dans le budget, il y a eu 3 100 milliards. Même si on a eu 5 000 milliards, ça tourne autour de 3 000 milliards. Si on a eu 1 000 milliards de salaire, si on a eu 1 000 milliards de frais de fonctionnement en général de l'État, il ne reste plus grand-chose. Donc, on a eu 1 000 milliards de salaire. Donc, on a eu 1 000 milliards de salaire. Donc, une des solutions, d'abord, c'est ça. On a eu 1 000 milliards de salaire. Nous avons eu 1 000 milliards de salaire. Organisationnellement, techniquement, etc. Légalement, la situation est à délire le nec ni bolegui. Mais comptabilité analytique, calcul des coûts, c'est très important. Parce que je vais déterminer la juste rémunération du service public postal par l'État. C'est-à-dire, 189 milliards d'euros, il faut déjà compenser, il faut rémunérer. Et à partir de ce moment-là, la direction et les organes de contrôle, les régulateurs, le conseil d'administration, la direction générale, les comités qu'il y a au niveau de la direction, ils seront obligés de prendre les mesures de rationalisation de la gestion. C'est-à-dire... Excusez-moi, Suleymane. Je vous abonne un petit peu dans le même sens qu'il y a une organisation syndicale. Il faut qu'il réclame une audite. Non, mais l'audite est en cours. Je dis que c'est difficile. Une audite profonde. Oui. Une audite profonde. Une audite profonde. C'est certainement auditer la gestion. Mais il y a un travail un peu plus systématique. Je dis que ça ne sert à rien de faire sauter des fusibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas réglé le problème. D'abord, la stratégie. Il y a un plan de développement stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une société nationale pour développer un plan de développement stratégique. C'est-à-dire que la réflexion stratégique au regard de l'évolution technologique. Il y a une quinzaine d'opérateurs postaux. Il y a une licence d'exploitation. Bien que le poste ait un domaine réservé. Il y a un certain point de courrier normal. Il y a une exclusivité. Il y a une expérience de l'opérateur. Il y a un droit à distribuer tel type de courrier, etc. Il y a un domaine. Mais l'audite de la gestion de tel directeur général, etc. Mais l'audite réelle de N'Yuaredef, c'est-à-dire les pratiques qu'il y a au niveau du personnel, recrutement, avancement, etc. Au niveau de la gestion, au niveau décentralisé, je n'ai jamais vu une société où il y a autant de détournements. Remonté à 10 ans, il y a un détournement de 200 millions, 200 millions, 50 millions, sans compter d'autres pratiques. Les gens sont en train de régler ça. Et ça, c'est une autre piste de solution. Il ne faut pas oublier que le poste, c'est un groupe. Au sein du groupe, il y a des entités. Donc le poste finance, qui est l'entité la plus liquide. Parce qu'il y a des différends des affaires Khalis, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion, plus que le groupe. Dans ce groupe, il y a des entités, nous avons des postes de finance, qui est un peu fausse. Donc, une des propositions, c'est une proposition relativement pertinente et qui est appuyée par les partenaires du Sénégal, c'est de faire de poste de finance une banque postale. Ce qui est un peu de conséquence, il y a déjà une mauvaise gestion, tout est l'encadrement gestion. Ça ne relèvera plus de l'ARTP, etc., mais de la BCAO et de la commission bancaire. Il faut faire extrêmement rigoureux. C'est sérieux. En termes de capitaux propres, en termes de fonds propres, de capital, en termes de ratios, de normes prudentielles, il faut une demme vers ces solutions-là. Vraiment, vous l'avez dit, in fine, parce que ce sera le dernier volet, le volet social, il faut que nous réglions. Quand nous sommes au niveau de la commission, nous sommes au niveau de la commission. Il commence à s'attendre au pire et à changer de discours. Le discours maintenant, c'est avant de s'attaquer au nombre de personnes, aux effectifs, nous avons réglé les problèmes fondamentaux de structure, de la dette, de la structure financière, d'organisation. Nous avons attaqué. Quand nous attaquer le personnel, il faut que nous nous l'avons, nous nous l'avons, nous nous l'avons, nous nous l'avons, nous nous respectons. que nous avons droit, que nous nous l'avons, que nous nous l'avons, en termes de... Voilà, nous l'avons. Il faut une récapitalisation, la création d'une nouvelle société. Il faut une récapitalisation, la création d'une nouvelle société. Il faut une récapitalisation, une nouvelle société, l'horizon funèbre de la poste. D'abord, le Président, il faut qu'il arrête de constater les situations. Tout le monde le sait, les constats là, ça suffit. Franchement, le Président n'est pas élu pour venir constater en même temps que nous tous que ce n'est pas possible, qu'il faut apporter... Yaka Faucon, un Président, ça ne marche pas avec des Yaka Faucon. Mais non, il ne fait pas que du Yaka Faucon, il y a quelque chose... Parce que là, c'est son discours pour le public. En vérité, depuis 2016, je l'ai dit, restructuration, c'est un cours. Moi, je me suis dit que j'ai joué le rôle d'accélération. Et puis, arrêtez les frais. Parce qu'on ne peut pas dire que depuis 2016, Nungidef, restructuration, et qu'on continue à avoir des DG, UDF et recrutement à Yamner, d'utiliser Halis Nuleneh, ça veut dire qu'il y a une tolérance à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance. Et ça, il faut arrêter. Et ça, c'est le rôle du Président. Ce n'est pas de venir dire non, ça ne peut pas continuer. Évidemment, ça ne peut pas continuer, tout le monde le sait. Par contre, lui, on attend de lui qu'il prenne des mesures. Pour répondre à la question... Nouvelle société. Sur Nouvelle société avec récapitalisation, il y a des propositions qui ont été faites en 2020. Encore une fois, je vous renvoie au rapport d'activité du Trésor en 2020. Il y a eu des chiffres même qui ont été avancés. N'y a des structures, groupe La Poste, EMS, post-finance. Pour groupe La Poste, les autorités du Trésor avaient... Enfin, les autorités du Trésor, du ministère de l'Économie et des Finances en général, puisqu'il y a des comités, des commissions, Yoham Nessio et Eric Lenuligay, ils ont proposé une récapitalisation à hauteur de 127 milliards de francs CFA pour le groupe La Poste. 10 milliards pour Poste Finance, 2,6 milliards pour EMS. Ça, c'est des propositions concrètes. Mais propositions prises isolément, ça ne sert à rien. Donc, c'est un ensemble qui est en train d'être mis en place. D'ailleurs, il ne faut pas arriver à la récapitalisation sans régler les problèmes de fonds. Comptabilité analytique, visibilité sur les gestions postes. Comment ça se fait qu'une société comme La Poste, Newtok, Bayi, Amai, problème, certification de compte. C'est quand même extrêmement grave. Certification de compte en 2020, on n'a pas pu certifier les comptes de 2017-2018. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un cabinet international qui a réussi à régulariser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et malgré tout le travail, et malgré le label du cabinet comptable international qui a fait le travail, on n'a pas pu certifier. Donc, vraiment, c'est un mouvement d'ensemble. Pour nous, nous avons fait le dernier acte. Avant ça, il faut que nous remettre en place une organisation. Il faut nous restructurer. Les grands équilibres, les grands équilibres financiers, il faut nous restructurer. Pour nous, c'est important. Je rappelle que c'est une mission. Mais ils ont des atouts, ils ont des actifs très importants, matériels et immatériels. Matériels et immatériels, notamment ce réseau qui est le réseau le plus dense de ce pays. Orange Amoco, encore moins les autres opérateurs de téléphonie. C'est pour ça qu'on utilise ce réseau, pour payer les bourses familiales, les retraites, etc. Malheureusement, ils ont perdu ces deux marchés qui étaient importants. On va vers le cash transfert. Et ça, il y a des gens qui ont fait des propositions. J'aime à citer, peut-être qu'il ne sera pas content que je cite son nom, Mbaye Sule Khouma, par exemple, qui a dit depuis des années qu'il fallait qu'on ait une licence MVNO, ou une licence de télécommunication à la poste, pour que nous nous devons faire des concurrents, et que nous devons faire des marchés importants. Nous devons le cash transfert, utiliser les réseaux de téléphonie pour envoyer de l'argent. Ils ne s'adaptent pas à l'adaptation dans le contexte. Nous devons faire des marchés qui ont fait des retraités. Pourquoi ? Parce que les retraités, ils ont fait des postes pour nous faire des retraités. Nous avons des salis, nous avons fait des retraités, nous avons fait des retraités, nous avons fait des retraités, nous avons fait des retraités. Ce n'est pas normal. Donc, la poste a ces atouts-là. Ils ont deux atouts. Il y a un réseau dense, ils sont partout. Y compris la valeur immobilière de tout ce réseau-là. Il y a un levier pour quelque chose. Benenbi, il y a une exclusivité pour certains services et produits postaux. Benenbi, il y a une poste-finance. Il y a une banque, il faut rester dans le groupe. Parce que les banques aussi, il faut trouver une solution pour que l'autre a un levier. Benenbi, peut-être qu'il faudrait envisager, les gens ont parlé de libéralisation un peu plus accrue, mais il y a peut-être une dose de privatisation qu'il faut apporter. Le modèle existe. En Allemagne, c'est DHL qui a racheté la Deutsche Post, en partie en tout cas. Et que Synergie, vous me créez, ça a été bénéfique au groupe DHL, ça a été bénéfique à la poste qui a été sauvée. Donc, il y a toutes ces possibilités à regarder, mais il faut commencer par le plus urgent. Il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter la saignée avec la direction actuelle et faire rendre des comptes à ceux qui sont passés. Mille-Ni Khamnenko, Mille-Ni-Ni-Fidjar, Mille-Fidef, en termes de recrutement, en termes de détournement, en termes de mauvaise gestion. Oui, ça c'est la partie un peu stratégique. Je pense que Mille-Ni, réfléchir Mille-Ni-Ni-Ni-Lolo, surtout côté technologique. Bon, évidemment, Mille-Ni-Ni-Dougouti, il y a un domaine d'activité, etc. Ça, c'est la partie stratégique. Et ça relève d'ailleurs de la direction générale et des instances de gouvernance, plus l'appui de l'État, plus que l'État, bon, c'est un service public, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout la gouvernance. Tu as beau faire toutes ces réformes, toutes ces structurations, restructurations, tant que Mille-Ni-Ni-Ni a une mauvaise gestion avec des recrutements clientélistes, avec le népotisme, avec les détournements, l'impunité, etc. Et tout ça avec la complicité de l'État. Parce que c'est à se demander si l'État n'est pas bénéficiaire. Quand je dis l'État, c'est peut-être le parti État ou le régime en place, n'est pas bénéficiaire parfois des fruits de cette mauvaise gestion. Et dans d'autres contextes, les gens ont parlé de recrutement de militants. Mais aussi, ils détournent les réalistes de financer des activités qui n'ont rien à voir avec l'activité. Et puis, en parlant de licences MVMO, vous n'avez pas lancé, mais vous n'avez pas lancé ? Oui, le problème, ça crée un retard technologique extrêmement grave. Moi, il n'y a pas lancé. Il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est-à-dire, pourquoi on en est toujours là ? Qu'est-ce qui justifie que jusqu'à présent ? Il y a des lenteurs. Évidemment, il y a aussi des contraintes financières. Technique, l'un des problèmes avec les recrutements yamenaires. Vous pouvez recruter 10 000 personnes, vous n'avez pas besoin de poste. Si tu n'as pas les compétences, vous pouvez dérouler le plan. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, au contraire, nous n'allons que le genre de vouloir. Ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas le faire en 48 heures. Ils ne pourront jamais le faire. Et ça, c'est... En tout cas, le FMI surveille de très près. Ils ne sont pas nos maîtres. Ils ne sont pas nos maîtres, etc. Mais nous n'allons pas le faire. 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 C'est l'instrument de coordination des politiques économiques. C'est parmi les critères, parmi les objectifs, les jalons. C'est un rôle important. Ce n'est pas bon pour l'économie. 189 milliards, et ça va se creuser. Parce qu'on va continuer à compenser à la BCAO ces trésors publics pour leurs comptes. Alors que l'indiqui, franchement, c'est une coût d'exploitation. C'est absolument insupportable. Très bien. Merci beaucoup, Suleymane. C'est un grand journal. Nous allons maintenant voir les questions de la parole. Nous allons vous parler de la parole.